Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamy qui vous parlez. Aujourd'hui nous allons critiquer le second épisode de Stargirl qui s'intitule Stray. Donc merci déjà à tous et à tous d'avoir mis un gros pouce bleu sur la dernière vidéo de la critique du premier épisode. Je vois que ça vous a plu donc tout au long des 11 dernières semaines vu qu'il y a 13 épisodes. Je vais critiquer la série Stargirl. Donc n'hésitez pas là aussi à remettre des petits pouces bleus, à partager la vidéo. Comme ça nous allons pouvoir débattre sur cette petite série qui s'annonce vraiment du lourd, du lourd. J'ai l'impression vraiment de voir qu'il n'y a aucune série qui est comparable à cette pépite. Donc déjà le point positif, celui qui m'a vraiment marqué dans ces deux premiers épisodes, déjà de 1, c'est que moi j'ai toujours kiffé de voir le début d'un super-héros qui crée son costume, qui combat son premier méchant, qui trouve son némésiste, etc. Et bien dans cet épisode, comme dans toutes les autres séries de la Rovers ou même des autres films de super-héros, à chaque fois vous avez tous un moment où le héros crée son costume, combat le méchant, etc. Et bien dans le premier point positif que je vais vous annoncer maintenant, c'est-à-dire le moment où Courtenay crée son costume, est quand même classe. Ensuite, il y a aussi le fait qu'elle combat son premier méchant, Brainwave, donc suite à la confrontation qu'elle a eue avec son fils lorsqu'elle a cassé sa voiture, ou elle a des... non, elle a cassé sa voiture, oui, elle a cassé sa voiture dans le premier épisode, et du coup, suite à ça, en fait, Brainwave se venge. Donc déjà, toute la globalité en ce qui concerne le personnage de Stargirl est super bien fait, tout simplement parce que c'est un personnage ado, ado, donc on n'a pas vraiment eu dans les autres séries de super-héros que j'ai déjà vu auparavant. Quand le beau-père de Courtenay, c'est-à-dire Pat, alias Stripe, d'où la référence au titre de l'épisode, s'entraîne dans la prairie, là, avec son robot géant, c'est super cool, c'est super bien fait le robot, j'avoue. Je ne savais même pas, déjà, de Hum, que c'était le partenaire de Stargirl dans les comics. Le Solomon Grundy, qui fait partie, donc, de l'anti-justice, voilà, je cherchais le terme pour qualifier le groupe de méchants qui ont attaqué la Justice Society of America dans la dernière critique, c'est l'anti-justice, ils ne se sont pas foulés comme nom, mais le fait déjà de voir, par exemple, des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, le Solomon Grundy, qui est super bien fait, que ce soit au niveau des effets spéciaux, ensuite, il y a aussi Icicle, qui est mieux fait, donc, dans cette série que dans la série Flash, ensuite, nous avons Brainwave, qui a, donc, les capacités, donc, télépathiques, et qui peut vraiment manipuler les esprits, etc., et après, nous avons, donc, le sorcier qui est apparu avec sa baguette magique. Bon, un petit peu trop chill, un petit peu trop cheap-cheap, vous allez me dire, mais quand même, ça envoie du lourd. Et je trouve qu'au fur et à mesure, enfin, ça, c'est une potentielle théorie, mais au fur et à mesure, certains méchants vont se rajouter dans cette fameuse anti-société, quoi. Le dernier point positif, c'est le combat entre Brainwave, Stripe et Stargirl, quand même, son premier combat avec sa première apparition en tant que Stargirl, vraiment ouf, quoi. Vraiment ouf. J'ai rien d'autre à ajouter que ouf, honnêtement. Donc, par contre, un point négatif, c'est que je ne sais pas comment cette série va se terminer, enfin, comment la saison 1 va se terminer, parce qu'au fur et à mesure que tu regardes une série, tu sais que... Bon, c'est le deuxième épisode, vous allez me dire, mais au fur et à mesure que vous regardez la série, vous sentez qu'il va y avoir un truc qui va se passer lors du dernier épisode de la saison. Là, ça fait deux épisodes, on se demande comment ça va se terminer. Bon, je pense vraiment à la fin, alors qu'on est vraiment au troisième épisode sur 13, mais quand même, il faut se l'imaginer, parce qu'au moins, vous savez le fil rouge, et vous pouvez vous critiquer par rapport à cela. Donc, à voir. Mais moi, personnellement, là, je n'ai aucune idée de comment ça va se terminer cette saison. Voilà, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo assez sympathique. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral, à critiquer le petit épisode dans l'espace commentaire. C'est fait pour. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3, qui sera, je pense, un peu plus conséquent en termes de critique, parce que, vu qu'on a terminé avec le méchant Brainwave, je pense qu'ils vont me faire un peu plus, ils vont me plus approfondir l'histoire, en fait, de Courtenay. Et là, c'est ce que je veux, là. Ça m'a envoyé du lourd. C'était Megat Samir. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501